Tu fus appelé juste au Sainte-Marie, second tabernacle pour les choses sacrées. Où étaient placés le bâton d'Aaron et la fleur sacrée, celle de l'encens ? Enveloppés de pureté dedans comme dehors, au tabernacle pur, la demeure des justes. Tous les rangs célestes et les cœurs des justes glorifient, ô toi qui es bienheureux. Ainsi c'est pour cela que nous t'exaltons, très dignement avec des hymnes prophétiques. Car on a dit de toi des choses vénérables, ô toi la ville sainte, celle du grand roi. Nous demandons, prions d'avoir miséricorde par ton intercession chez l'ami des hommes. Cette fois chaque jour et de tout mon cœur, je bénis ton nom, Dieu de toutes choses. J'invoquais ton nom, tu m'as consolé, ô roi éternel et ô Dieu des dieux. Seigneur Jésus-Christ, ô notre vrai Dieu, qui pour nous sauver vint et s'incarna. Il s'est incarné par le Saint-Esprit de Vierge Marie, la Vierge si pure. Change à notre deuil aussi nos angoisses, en joie de nos cœurs, allégresse totale. Et prosternons-nous à lui et chantons, chantons pour sa mère, la belle Colombe. Crions d'une voix d'allégresse disant, salut à toi Marie, mère d'Emmanuel. Salut à toi Marie, salut d'Adam notre père. Salut à toi Marie, mère du refuge. Salut à toi Marie, allégresse d'Eve. Salut à toi Marie, joie des générations. Salut à toi Marie, joie d'Abel le juste. Salut à toi Marie, vierge véritable. Salut à toi Marie, délivrance de Noé. Salut à toi Marie, l'immaculée est calme. Salut à toi Marie, grâce d'Abraham. Salut à toi Marie, couronne inaltérable. Salut à toi Marie, salut d'Isaac le Saint. Salut à toi Marie, mère du Très-Saint. Salut à toi Marie, allégresse de Jacob. Salut à toi Marie, des milliers de fois. Salut à toi Marie, fierté de Judas. Salut à toi Marie, ô mère du Maître. Salut à toi Marie, prédication de Moïse. Salut à toi Marie, ô mère du Maître. Salut à toi Marie, honneur de Samuel. Salut à toi Marie, fierté d'Israël. Salut à toi Marie, patience de Job le juste. Salut à toi Marie, la pierre précieuse. Salut à toi Marie, mère du bien-aimé. Salut à toi Marie, fille du roi David. Salut à toi Marie, amie de Salomon. Salut à toi Marie, la gloire des justes. Salut à toi Marie, délivrance d'Isaïe. Salut à toi Marie, guérison de Jérémie. Salut à toi Marie, étendard d'Ézéchiel. Salut à toi Marie, grâce de Daniel. Salut à toi Marie, la force d'Élée. Salut à toi Marie, grâce d'Élisée. Salut à toi Marie, la mère de Dieu. Salut à toi Marie, mère de Jésus-Christ. Salut à toi Marie, la belle Colombe. Salut à toi Marie, mère du Fils de Dieu. Salut à toi Marie, de qui ont témoigné l'ensemble des prophètes et ils ont proclamé. Et voici Dieu le Verbe qui s'incarna de toi, de cette union dont on ne pourra dire d'égal. Tu es très élevé en vérité, plus que le bâton d'Aaron, ô toi pleine de grâce. Et le bâton n'est autre que la Vierge Marie, car il est le symbole de sa virginité. Elle a été enceinte, enfante à 100 semences. Le Fils du Dieu très haut, lui le Verbe en personne. Et de par ses prières et ses intercessions, Ô Seigneur, ouvre-nous la porte de l'Église. J'implore et te demande, ô la Mère de Dieu, Les portes des Églises, qu'elle s'ouvre aux croyants. Et tous demandent en lui d'intercéder pour nous, Près de son bien-aimé, afin qu'il nous pardonne. Et tu fus nommé, ô Vierge Marie, la fleur sainte, celle qui est pour l'encens. Celle qui a poussé, et qui a fleuri, de la race des chefs, des pères et prophètes. Comme le bâton d'Aaron le traître, elle avait fleuri, et porte un fruit. Car tu as enfanté le Verbe sans semence, Et ta virginité était sans corruption. Pour cela nous te glorifions en tant que Mère de Dieu. Demande à ton Fils de nous pardonner.